Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Beignade Interdite. Alors aujourd'hui, on va parler des tendances technologie. L'intelligence artificielle, énorme tendance technologie. La cybersécurité, deuxième énorme tendance technologie. Alors quand on commence à combiner les deux, l'IA et la cyber, ça peut donner effectivement des bouleversements significatifs. C'est donc ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et pour ça, en fait, quand on combine l'IA, la cyber, les impacts économiques, les impacts géopolitiques, quoi de mieux que le demander au plus grand spécialiste, Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain. Je suis ravi de vous rencontrer et de pouvoir faire cette interview avec vous. Vous présenter, c'est toujours assez compliqué parce que vous avez un panel d'interventions qui sont incroyables. Vous intervenez dans le secteur économique puisque vous êtes vice-président du cabinet Edmine Partners. C'est pas n'importe qui. Vous intervenez beaucoup auprès du secteur gouvernemental, des institutions, notamment sur les sujets de cyberdéfense. Et ça, c'est important. Vous avez aussi une pensée réflexive puisque vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous participez à de nombreuses publications. Et puis, vous êtes également un spécialiste de la transmission. Vous aimez transmettre, transmettre aux étudiants puisque vous enseignez à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, au Maroc, ainsi qu'à l'École nationale supérieure de la police. Donc là aussi, un panel de transmission. Et puis, une transmission pour laquelle beaucoup d'entre vous le reconnaîtront. Nicolas intervient souvent devant la caméra. Et pour ça, c'est aussi un privilège de vous avoir et de commencer par parler un peu de l'IA et de la cyber. Mais je vous propose de démarrer par une question plutôt simple. Pourquoi, finalement, on veut parler de l'IA dans la cyber ? Qu'est-ce qui est en train de changer ? Alors, effectivement, cette IA, elle est nourrie de données, elle est nourrie de mécanisme et elle est, souhaitons-le, utilisée pour des finalités. Ça, c'est des critères que la cybersécurité connaît bien. C'est-à-dire de savoir quel est le matériau que j'ai à ma disposition, comment est-ce qu'il est opéré, par qui et pour en faire quoi. Et donc, au final, on va s'apercevoir vraisemblablement que dans les mois, les années à venir, le vocabulaire, les thématiques IA et cyber vont non seulement converger, mais qu'elles vont, au final, se retrouver communément réunies parce que, précisément, on aura besoin de la capacité à comprendre la technologie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, comment elle a été conçue et ensuite de comprendre les utilisations qui peuvent être envisagées par des individus qui peuvent être soit les concepteurs, soit les bénéficiaires de ces technologies. D'accord, donc on voit bien cette évolution. Alors, si on a souvent un public technologique, ça c'est normal, qu'est-ce qu'on a comme outils qui sont basés sur l'IA, qui aujourd'hui sont disponibles pour celui qui attaque, pour celui qui défend dans le monde de la cyber ? Alors, on va distinguer les deux composantes de la cybersécurité, c'est-à-dire, pour faire simple, les tuyaux, les infrastructures, les équipements, et puis de l'autre, l'information. Puisqu'il faut garder à l'esprit que souvent, les pirates ne cherchent pas à faire des modes opératoires particulièrement innovants, ils cherchent des méthodes performantes, c'est-à-dire qui leur permettent d'arriver à leur fin, dans les meilleures conditions. Donc, on va prendre la question informationnelle, la fraude informationnelle, celle qu'on connaît pour les usurpations d'identité. Évidemment, la vidéo, la conception de messages, alors la rédaction de messages, déjà avec les bons termes, avec les intitulés qui vont bien. Également, l'usage de la voix, de l'image, de la vidéo peuvent être faits de manière à susciter la confiance, documenter le message et faire en sorte qu'il ait plus que jamais la couleur, la saveur de la vérité et que, évidemment, son destinataire soit convaincu et enclenche les prestations qui sont exigées par son interlocuteur. Donc là, on va avoir des messages de plus en plus humains, plus en plus incarnés et ce qui va être difficile précisément dès lors qu'ils auront été nourris par l'ingénierie sociale, effectivement, de comprendre qu'il s'agit d'une fraude, d'une usurpation. On a cet exemple de Hong Kong d'il y a quelques mois où, effectivement, on voit ce collaborateur d'entreprise qui assiste à une visio où il interagit avec le comité de direction. Il les connaît tous, ceux qui sont sur les écrans. Il y reconnaît bien, d'ailleurs, les collaborateurs, le chef de son chef qui est en face, qui lui donne l'ordre de procéder au virement. Tout cela, la voix, l'image, tout est cohérent. C'est uniquement des images fondées sur de l'IA qui ont été concrétisées par de la... effectivement, cette ingénierie sociale préalable. Donc ça, ça va être un outillage à la main des attaquants, aussi bien d'ailleurs dans le domaine professionnel que vraisemblablement auprès du grand public et puis également des administrations. Concernant les modes opératoires d'attaque, je l'ai dit, sur les équipements, les infrastructures, presque l'informatique telle qu'on le conçoit, déjà, il va y avoir peut-être pour aider à la conception de logiciels malveillants. Alors, évidemment, c'est vrai que souvent, les éditeurs, les concepteurs des IA mettent des bornes en disant attention, nous allons faire en sorte de brider l'outil créatif de manière à ce qu'il ne puisse pas avoir un comportement non-éthique. Bon, là, rentre la compétition très humaine d'essayer, de leurrer, de tromper effectivement l'IA en question pour essayer d'avoir la conception d'outils pour caractériser les modes opératoires qui pourraient être efficients pour créer du code qui ait des finalités offensives, pour éventuellement concevoir précisément, identifier des failles, caractériser des éléments de faiblesse. Et donc, on a toute cette intelligence. Alors, la seule chose, c'est qu'une fois de plus ou plus que jamais, on a l'opposition entre la tension des outils, ceux qui auront conçu des équipements qui ont vocation à être, comment dire, neutres et n'ayant pas d'activité malveillante. Et puis, évidemment, les contournements et les outils qui vont être conçus, spécialement pour conduire des activités malveillantes. Justement, on en parle maintenant. L'IA et la cyber, ce n'est pas que des sujets technologiques, c'est aussi des sujets d'équilibre géopolitique. On voit bien que la cyberdéfense a créé finalement une forme de géopolitique, la géopolitique du cyber, du cyberespace, de la cyberdéfense. Beaucoup de noms autour de ça. On vous connaît aussi, puisque vous avez été l'un des papas du cybercampus de la défense en 2022, que vous avez aidé à sortir de terre, un lieu unique où finalement tout l'écosystème institutionnel, les écoles académiques et également, bien sûr, les entreprises se regroupent. Mais justement, j'attire un peu votre œil de spécialiste aussi de ces sujets géopolitiques. Est-ce que l'IA, là aussi, qui est un enjeu de maîtrise par les États, est-ce que l'IA va changer encore plus la donne dans l'équilibre de la cyberdéfense aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une vision là-dessus ? Oui, parce que l'IA va permettre de modifier la notion de ressource. La ressource, c'est-à-dire soit d'avoir les têtes bien faites pour conduire une action, soit d'avoir la capacité d'occuper des terrains supplémentaires, des terrains informationnels, des terrains technologiques, des terrains commerciaux. Et donc, la question va se poser effectivement, qui va maîtriser des solutions d'IA qui seront très présentes sur le marché. Il est évident que le gestionnaire, le pilote d'une solution d'IA, comprend, connaît le résultat de sa production, celle de l'IA, va pouvoir avoir la main sur les logiciels et l'algorithme permettant d'établir des réponses et donc maîtrise, à la fois parce qu'il connaît les questions que vous lui posez, mais surtout par les éléments de réponse qu'il va apporter. Et donc, va se poser la question de deux dynamiques de souveraineté, on va même parler davantage là d'autonomie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une connaissance des différents types d'IA. On va d'abord, avant d'avoir une grande IA capable de tout raisonner de manière cohérente, surtout des IA verticales, des IA spécialisées. Et donc, va se poser la question de se dire, voilà, est-ce que je peux avoir confiance dans la sincérité, la loyauté de cette IA ? Est-ce que ça va poser sur des IA qui vont être politiques ? Politiques parce qu'effectivement, elles vont se mettre en conformité avec des réglementations. La seule chose, c'est qu'il va falloir se doter des moyens d'éprouver cette conformité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la capacité technique ? Est-ce que j'ai la capacité juridique d'accéder aux éléments mécaniques de cette IA ? Sachant évidemment que ce n'est jamais une situation figée. Vous savez très bien qu'une IA va apporter des résultats différents si, effectivement, elle est nourrie régulièrement par des éléments complémentaires. Et donc, c'est vrai que d'auditer, la capacité d'audit, d'appréciation de la performance et de la sincérité de cette IA, vis-à-vis d'une, soit de principe éthique ou d'une réglementation, va demander une expertise extrêmement forte et surtout une expertise qu'il va falloir entretenir, faire grandir, évoluer. Parce qu'on n'est certainement plus, en tout cas moins de jamais, dans une logique de compétence figée où on pourrait considérer un peu se satisfaire d'un état de connaissance fini, au sens mathématique, qui ne connaîtrait pas de développement supplémentaire. Donc, la question de la souveraineté va être, est-ce que j'ai des outils dont je peux maîtriser le contenu et la conception ? Ça va être premier élément. Deuxième élément, ça va être surtout que, vous avez compris que d'habitude, les notions de souveraineté s'appréciaient nationalement avec des États, voire des gouvernements. Là, on a des acteurs économiques qui sont un peu, alors ils ne sont pas hors sol, mais qui sont dans une logique en principe extraterritoriale, puisqu'ils ont la nationalité de leurs équipements, de leurs infrastructures et surtout de leurs propriétaires, actionnaires. Et c'est pour ça que certains pays souhaitent quand même rappeler à l'ordre des grandes entreprises en leur disant, d'accord, vous avez une autonomie budgétaire, financière, vous avez des effectifs à travers la planète, vous avez des éléments de connaissance sur ce domaine technique qui est particulièrement stratégique, mais il n'empêche que moi, gouvernement, je tiens absolument à vous rappeler que je suis votre autorité. Alors, c'est là où on a une vraie combinaison, comme vous l'avez dit, de géopolitique, des États, des grandes entreprises et des consommateurs, en particulier sociétés commerciales, qui vont ainsi, par leurs achats, leurs options, le fait qu'ils vont retenir telle ou telle solution, et en fait, ils vont abonder dans tel ou tel camp. C'est-à-dire qu'ils vont favoriser telle entreprise, ils vont faire en sorte que tel pays, si plusieurs entreprises issues de ce territoire se spécialisent, va avoir une véritable autorité, un poids politique sur ces questions, et donc là, on a une véritable recomposition économique, politique et commerciale qui est sans précédent en termes d'intensité. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand on avait des très grands conglomérats, c'était des achats, des transactions qui relevaient de grandes entreprises. Là, on est en tant que consommateur, par le choix des technologies qu'on utilise, le choix des logiciels qu'on sollicite, on voit bien qu'on contribue soit à faire émerger des géants du domaine, ou en tout cas à ralentir ou à freiner le développement de nouveaux entrants qui ne bénéficient pas précisément de cet appel des consommateurs qui peuvent ainsi, soit par leur abonnement ou par leur usage, contribuer à les rendre plus performants et surtout plus profitables économiquement. On voit vraiment que tous les acteurs, en fait, les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs individuels, les consommateurs sont maintenant mélangés dans ces enjeux. On comprend que les sujets de régulation sont bien complexes. On a vu quelques tentatives, certaines ont fonctionné, mais on en a encore beaucoup devant nous. Revenons un petit peu sur la partie technologique. Alors, l'intelligence artificielle évolue vite. La cybersécurité, c'est aussi un jeu de gendarmés de voleurs avec des voleurs qui sont particulièrement bien dotés. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution des outils d'ici 3 à 5 ans qui sont basés sur l'IA ? Est-ce qu'on va continuer d'être beaucoup dans l'utilisation des modèles, des large language models ? Ou est-ce qu'on va aller bien au-delà ? Est-ce que vous voyez, vous avez cité tout à l'heure effectivement les deepfakes qui commençaient à arriver de plus en plus ? Est-ce que vous voyez d'autres ruptures ou finalement une continuité dans cette utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors, dans les perspectives… Alors évidemment, on dit toujours que la perspective est délicate parce qu'elle concerne l'avenir. Donc au moins, on prend date à partir de cette discussion. Mais voilà, on gardera cette vidéo dans 5 ans. Voilà, j'espère. Avant de te dire la considération de notre public du moment. Première chose, ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à une consumérisation. C'est-à-dire, alors je ne parle pas de démocratisation forcément. Pourquoi ? Parce que la démocratisation est en principe vertueuse. Là, on n'est pas certain des usages et des déclinaisons qui vont naître. Par contre, on va avoir une consumérisation, c'est-à-dire une banalisation des usages, des interfaces et de la mise à disposition d'outillages à une relative grande échelle qui, je pense, va descendre assez bas auprès du grand public. Alors évidemment, des solutions qui ne seront pas aussi performantes que celles élaborées par les entreprises les plus exigeantes, mais en tout cas, une banalisation des outils de production, ce qui va remettre à plat les conditions d'apprentissage, d'évaluation des connaissances, de divertissement, d'entretien quand même d'une capacité intellectuelle. Donc, ce sont des vraies ruptures, toujours dès le cas de Paris de Révolution, mais là, on a vraiment des vraies ruptures et des vraies postures à avoir quant à l'impact sur la manière dont le cerveau va fonctionner, de la même manière qu'on s'est aperçu que tenir un stylo et prendre des notes manuellement avaient plus d'efficacité pour la compréhension, pour la mécanique du cerveau que de taper uniquement sur des touches. Donc, ce ne sera pas neutre, mais ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, on a un sujet de frugalité. La frugalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le poids, notamment environnemental, c'est-à-dire la consommation énergétique, technologique liée à ces usages. Dès lors qu'on partirait vers une généralisation et le fait de banaliser cette consommation, on pourrait se dire, voilà, donc, c'est très large language model. Le large va être, je pense, de plus en plus économe à la fois de jeux de données et d'énergie nécessaire à son fonctionnement. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va être un impératif lié au contexte environnemental, mais également le fait qu'on va gagner en sensibilité, en finesse, c'est-à-dire de la même manière qu'on ne sera pas vraisemblablement obligé d'avoir des jeux de données, une course au gigantisme des jeux de données, parce qu'on aura gagné, justement, de ce qu'on appelle déjà le fine-tuning, mais de manière à avoir des IA qui soient effectivement modelés par des jeux de données qui seront davantage maîtrisés, qui d'ailleurs, vraisemblablement aussi, auront été élaborés et conçus en perspective de cette modélisation. Donc ça, ça paraît être le deuxième élément. Troisième élément va se poser la question de l'évaluation, de l'appréciation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte de s'assurer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de comprendre que ce contenu est le fait d'une IA. Est-ce que, de manière à avoir ce qui est le début de l'explicabilité, d'essayer de toujours garder la main sur comment on est arrivé à ce résultat-là, c'est-à-dire de ne pas être uniquement les consommateurs passifs de technologies conçues et développées par d'autres, mais d'être en mesure de remonter l'ingénierie du système, pourquoi ? Pour éventuellement en voir les biais, les difficultés, enfin en tout cas les erreurs, et puis surtout d'essayer de ne pas être uniquement, comment dire, dépendant de cela. Je prends un exemple, c'est un peu l'histoire du conducteur qui, si vous lui retirez son GPS, même s'il habite une ville depuis 10, 15, 20 ans, se retrouve complètement démuni s'il n'est pas fléché par son téléphone qui l'amène à destination. C'est-à-dire de perdre la notion de sens de l'orientation, de réalité des distances, de comprendre l'agencement d'une ville. Bon, effectivement, vous avez perdu cette faculté dès lors que vous êtes dépendant d'une technologie et même si elle vous fait faire le tour de la ville alors qu'en fait vous n'étiez pas si loin, vous ignorez votre statut de victime en quelque sorte. Donc ça, ça va être un élément. Pareil pour les modèles mathématiques sur les propositions, sur des raisonnements. Si on ne prend pas garde et si on est dans une espèce de, ce que moi j'ai appelé les béquilles numériques, effectivement ça, ça va être un des vrais sujets. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous serez dans l'ignorance et donc vous perdrez l'autonomie et dès lors, l'autonomie à court terme, la créativité à moyen terme et donc même la singularité de l'esprit humain à long terme, c'est-à-dire cette faculté de s'émerveiller, de créer, de pouvoir ainsi innover et que ce que vous pensez peut être un peu différent de celui de votre voisin et peut-être mieux et en tout cas plus novateur le cas échéant. Donc je pense que ça, ça va faire partie des trois dimensions. Il n'empêche, et c'est là où après va se poser la question, une fois qu'on a envisagé ces déploiements, quel est l'impact sur la société avec un grand S ? C'est vrai, il n'y a pas eu de rupture de cette intensité, de cette rapidité, de cette, en tout cas du caractère presque systématique sur l'ensemble des domaines de l'activité humaine. Et donc va se poser la question de, une fois qu'on a cet agencement technologique, comment est-ce que la société arrive à digérer, puisque ça va vraiment être la question, socialement, politiquement, culturellement, cette mise à disposition d'outillages par ailleurs très performants ? Effectivement, on voit que le panorama est parfois un peu effrayant à la singularité de l'esprit humain, mais aussi nous amener à beaucoup de nouvelles découvertes et puis une évolution de la société. Alors, on est dans une école, on est à l'Épita, vous la connaissez bien cette école, on va donc parler de talent et compétences. Avec l'IA, comment vous voyez les besoins évoluer et finalement les compétences des uns et des autres évoluer ? Alors, je pense que deux familles de compétences, la capacité à créer, la capacité à auditer. Créer, ça veut dire de faire en sorte que dès lors qu'une machinerie serait capable de fournir certains types de prestations, de mettre en avant un certain nombre d'agencements techniques et donc, à ce moment-là, rendant inutile le fait de passer des heures à conduire certains assemblages ou la composition de certains programmes. Très bien, mais faire en sorte précisément de susciter la capacité créative, la capacité de compréhension de manière à se dire, tiens, il y a une fonctionnalité qui fait ceci, je pense qu'elle pourrait aussi faire cela. Est-ce que celle-ci est vraiment utile ? Est-ce que je ne pourrais pas la remplacer par une autre ? Est-ce que ces deux-là ne sont pas contradictoires ? Est-ce que celle-ci est donc de susciter la capacité de création ? C'est-à-dire de ne pas avoir à nouveau des simples consommateurs de technologies, mais des personnes qui sont capables de poser la question, de se dire, voilà, j'ai des fonctionnalités nécessaires, comment est-ce que je peux les élaborer ? Et donc, d'être en position, d'être un contributeur à la création de valeur et pas uniquement, comme ces parents, vous savez, qui disent, mon enfant est très intelligent, il passe des heures sur sa tablette et qui considère que gratter une vitre avec son index fait de lui ou d'elle un spécialiste informatique. Donc, l'idée, c'est de susciter et d'entretenir cette capacité de création. Comment je crée à partir qu'il ne s'agit pas à chaque fois de création de ruptures, qui ne sont pas des révolutions, mais de faire en sorte d'avoir cet état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de stimulation ? Je pense que ça va être nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver avec des mécaniques, des algorithmes qui vont être capables de dupliquer, de systématiser, de généraliser. Donc, la contribution humaine sera forcément limitée à ce moment-là. Deuxième type d'expertise, l'audit. Le fait d'ouvrir le capot, de comprendre ce qui s'est passé. Des audits qui permettent de s'assurer que la machine fait et ne fait uniquement ce pour quoi elle a été faite, si elle ne le fait pas, soit parce qu'elle a été mal conçue, soit parce qu'elle a été déviée. Et là, on revient à notre préoccupation de cybersécurité, c'est-à-dire que quelqu'un est intervenu à modifier des composantes, à injecter des jeux de données, à faire en sorte de reconsidérer les algorithmes, les a modifiés. Il faut être capable de comprendre ce qui se passe et donc d'avoir une curiosité de manière à interroger le système. Toujours de dire, tiens, si ça fait ci, pourquoi est-ce que ça fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a tels et tels éléments ? Est-ce que là, vous êtes sûr que rien n'a été rajouté ? Et donc, une capacité de compréhension, pourquoi ? Parce que c'est aussi une connaissance qui sera exigée, souhaitée, sollicité par les autres acteurs de la communauté économique, administrative ou sociale, c'est-à-dire des gens qui vont être les consommateurs, les commanditaires, les utilisateurs et les bénéficiaires de ces technologies. Et donc, d'avoir cet état d'esprit de créativité pour être capable d'apporter, de modifier, et on peut le souhaiter, de bonifier ces technologies, mais également de les contester. Et c'est pour ça que ce savoir-faire de l'audit va être déterminant. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça va être des environnements de plus en plus complexes. Et puis surtout, le diable est dans les détails, dit-on déjà, dans un monde très physique et très moléculaire. Mais donc, il est évident que peut-être certains éléments, biaisés ponctuellement ou à la marge, peuvent avoir un effet délétère sur la durée. Mais si on n'est pas capable de le déceler, ce n'est que très trop tardivement qu'on aura les effets néfastes de ces dysfonctionnements, qui sont quelquefois involontaires, mais aussi peuvent faire l'objet de déstabilisations très humaines. Très humaines, parce qu'évidemment, on voit à chaque fois que la prise de contrôle, la volonté de déstabiliser un adversaire, de rattraper le retard d'un concurrent ou de conserver son avance vont être des éléments qui sont propres à la personnalité humaine et risquent de passer les années au-delà des progrès technologiques. Merci pour cette réponse. Alors, effectivement, imaginer, concevoir, savoir expliquer et challenger, on retrouve bien les principes de l'ingénieur, en fait, dans sa définition la plus normalisée. Je suis très heureux qu'on se retrouve là-dessus. Quand on regarde une entreprise, aujourd'hui, les spécialistes de l'intelligence artificielle sont à un endroit, parfois directement dans les métiers, parfois dans des directions data et informatique et intelligence artificielle. Et puis, les spécialistes de la cybersécurité sont ailleurs, dans un socle un peu caché. Finalement, il va falloir qu'ils parlent ensemble. On parle d'une entreprise, ça peut tout à fait être une institution. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, finalement, et qu'est-ce que vous leur dites, puisque vous les conseillez, pour se préparer, justement, à l'arrivée de l'IA dans la cyber ? Comment on fait pour les rapprocher, ces deux populations ? Alors déjà, on sait appliquer ces principes à nous-mêmes. C'est-à-dire le fait de marier les gens qui étaient des spécialistes de la data, de l'analyse de données. Qu'est-ce qu'une donnée ? Comment, où est-ce qu'elle se trouve ? Comment je la valorise ? Comment je fais en sorte d'en tirer, que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'ERA, des ressources humaines ? Comment je fais en sorte de la faire, de la valoriser, cette donnée ? Deuxièmement, d'avoir des gens, une fois que j'ai considéré que cet actif avait une valeur, précisément, il faut le protéger, il faut le mettre en conformité avec la réglementation, et c'est là où la cybersécurité vient, c'est-à-dire le fait d'avoir une utilisation des données et de l'environnement numérique de l'organisation, mais qui se fasse en sachant qui fait quoi, c'est-à-dire la gestion des identités, ce qu'on connaît sous la forme de gestion des identités, s'assurer précisément qu'on est en conformité avec les différentes réglementations, nationales, transverses, internationales, et puis qu'on protège les actifs, ce sur quoi on a investi pendant des années, et qui peut constituer des éléments différenciateurs dans une compétition économique. Donc, on a, à ce moment-là, l'expertise de cybersécurité. Et que vient faire l'IA là-dedans ? En fait, on va faire en sorte de croiser les données, de faire en sorte de confronter des éléments d'information, qui peuvent être des images, qui peuvent être du son, qui peuvent être des données tabulaires, effectivement, de les réunir et de les mixer précisément pour la création de valeur et également pour la sécurité. Et donc, une fois que l'idée, c'est notre conclusion, c'est de dire qu'en fait, on va marier ces expertises. Et que ce n'est pas seulement qu'elles vont être juxtaposées, mais qu'il va falloir les combiner et d'avoir, et c'est très intéressant d'ailleurs, et c'est ce qu'a fait l'Épital dans ses cursus de formation, et d'ailleurs, nous, on le voit vraiment sur le terrain, pour l'instant, on a les grandes entreprises, mais ça va descendre au fur et à mesure dans le tissu économique, le fait de marier les savoir-faire. Et ce décloisonnement va être nécessaire. Pourquoi ? Parce que, alors, quelquefois, on a débuté par nécessité. Vous avez évoqué les pénuries de candidats, donc c'est vrai que, par exemple, nous, on a utilisé, on utilise un LLM cyber qui va faire en sorte que toute personne, alors la réponse sera adaptée selon qu'on est un technicien de la cyber, un expert de la cyber ou un opérationnel d'un métier, on va pouvoir, on pose sa question en termes clairs, mais ça peut aller de qu'est-ce qu'un mot de passe robuste, qu'est-ce que, comment on configure un serveur, comment, est-ce qu'il y a telle ou telle disposition à prendre avant de s'interfacer avec, vraiment écrit en termes clairs, simples, en tout cas du quotidien, le LLM puisse produire une réponse et surtout de la sourcer, sa réponse, c'est-à-dire de fournir des éléments, pas pour dire, j'affirme quelque chose, un mot de passe et X caractères, non, c'est de dire, selon la nomenclature dont vous dépendez, de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité, selon une recommandation de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés, selon le NIST, enfin, de trouver à chaque fois les références de manière, soit à alléger le travail des consultants cyber qui, comme ils sont en nombre restreint, ne se passionnent pas forcément pour répondre à des questions répétitives et banales, également, quelquefois, on a des sujets complexes parce que, et c'est ce que vous avez mentionné, on se retrouve dans un univers qui va mêler les problématiques technologiques, comprendre une technologie, une problématique juridique, la conformité, les réglementations sont très structurantes en cybersécurité, surtout qu'éventuellement, quand il peut y avoir des logiques d'amende, de sanctions financières, de mise en cause de la responsabilité juridique, ce qui fait qu'une entreprise se préoccupe de, justement, de connaître la réglementation et éventuellement, et d'ailleurs, de s'y conforter. Et troisième option qui va être, effectivement, de comprendre le contexte technologique, j'allais dire, économique de l'entreprise en question, c'est-à-dire qu'elle a un historique de technologie, elle a des particularités et des contraintes, et donc, l'idée, c'est de combiner ces trois savoir-faire, et là, il faut des gens à qui, à ce moment-là, sont solubles dans ces trois environnements, et de plus en plus, il y aura une appropriation des sujets économiques par les techniciens, une compréhension, une prise en compte de la dimension juridique par les gens de technique et par les gens des métiers, et effectivement, et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une professionnelle d'un métier qui ignorerait le risque cyber, parce qu'il est quotidien, on lui confie un smartphone, on lui confie une tablette, on lui confie un ordinateur, une connexion au débit pour travailler, elle est forcément concernée par cette gestion des identités, le fait de conserver une confidentialité des informations, et si elle ne l'est pas, ces personnes, il va falloir effectivement la responsabiliser, et c'est quelque chose qui est fait régulièrement. Et donc, c'est vrai que cette, comment dire, uniformisation, cette imbrication des expertises, elle est, je pense, vertueuse, parce que ce décloisonnement fait qu'on va faire en sorte d'éviter les silos. Le silo qui faisait que les uns établissaient des règles de sécurité que les métiers ne voulaient pas appliquer au quotidien parce qu'elles étaient contraignantes, et puis des solutions technologiques qui, à un moment, oubliaient les ruptures, les éléments d'usage qui, quelquefois, effectivement, pouvaient vite ringardiser des politiques de sécurité qui étaient contournées par le recours à des solutions, ce qu'on a appelé le « shadow IT », c'est-à-dire où, en fait, chaque métier, son compétence et son budget particulièrement conséquent, se prend à investir, à solliciter des services, des prestations dans un univers tiers qui échappe à la gouvernance de l'entreprise. Donc, ça peut être assez vertueux, par contre, ça doit être anticipé, préparé, accompagné, de manière précisément, à ce que cette dispersion ne soit pas, c'est un peu comme la production d'énergie, elle est vertueuse dès lors que l'énergie est conservée et qu'elle est mise à profit pour que ce soit une force motrice et pas dispersée ou propre à créer des rivalités qui, évidemment, seront pénalisantes pour le collectif. C'est très intéressant parce qu'on retrouve finalement la nécessité d'avoir des entreprises agiles et totalement collaboratives et puis ça rappelle effectivement ce que tous les cadres et les employés des entreprises ont progressivement adopté le numérique qu'on appelait parfois le digital aussi et puis ils ont adopté la data de plus en plus, les enjeux RSE et donc maintenant, finalement, ils doivent aussi penser cyber, donc toujours plus exigeants, mais c'est vrai que ça nous amène à former des futurs talents qui sont en pleine conscience de tous ces éléments, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va terminer cette interview avec une vision, j'essaie de vous projeter sur le coup d'après, en vous parlant de l'informatique quantique. Vous nous avez longuement expliqué, de manière très claire, comment l'IA, finalement, allait accompagner la cyber pour le meilleur et pour le pire parfois. On dit souvent que l'informatique quantique va être un moment de révolution dans la cyber. Est-ce que c'est quelque chose auquel on se prépare dès maintenant ou finalement on est encore un peu dans cette période d'attente et libre à vous de répondre ? Alors, moi, l'analogie que je fais avec le quantique, c'est l'analogie avec le climat. C'est-à-dire que si vous regardez des interventions, des débats, des sujets de société d'il y a 10, 20, 30, 40 ans, le sujet de la pénurie de l'eau, le sujet de la raréfaction, effectivement, des terres agricoles, les difficultés sur la pureté de l'air étaient totalement documentées, avec des échéances, des perspectives qui étaient datées, chiffrées. La seule chose, c'est que comme on était à des échéances évidemment fluctuantes, peut-être lointaines au regard de l'échelle humaine, manifestement, elles n'ont pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, prises au sérieux et concrétisées. Avec le quantique, on a cette dimension qui est à la fois technologique et incertaine, c'est-à-dire qu'on a bien une compréhension pour ceux qui vont pousser l'exercice, de savoir en fait qu'est-ce que c'est que ce quantique. D'ailleurs, le risque, quelquefois, c'est presque utilisé comme expression dans le langage courant pour, on aurait dit autrefois, parler chinois ou javanais, c'est-à-dire une langue complexe réservée à des spécialistes. On voit bien qu'en cybersécurité, le quantique est fondamental. Pourquoi ? Parce que notre collectivité, alors évidemment, depuis Jules César, certes, mais désormais, aujourd'hui, dans un monde numérique, est fondée sur le secret, et le secret est rendu possible par le chiffrement. Et donc, le chiffrement, qu'est-ce que c'est ? C'est de rendre inaccessible aux yeux des tiers un certain nombre d'informations pour, précisément, conserver son avance et assurer une certaine cohésion collective. Et le secret et le chiffrement fait partie, j'évoquais Jules César, qui a été un des premiers concepteurs de codes secrets, c'est évidemment aussi ancien que l'homme ou la femme sur Terre. La seule chose, c'est que le modèle quantique permet de s'affranchir de ces modes de calcul de chiffrement protecteurs. Et donc, évidemment, on a cette idée en tête de maison qui s'ouvrirait, les portes, les fenêtres s'ouvriraient, et que la notion d'intimité, de secret, de confidentialité serait rapidement mise en cause. À tel point, d'ailleurs, qu'on constate dans la cybercriminalité d'aujourd'hui et presque d'hier après-midi, si on se met sur une échelle de temps, de voir des actions d'entités qui conduisent des opérations d'exfiltration d'importants volumes de données chiffrées en prévision d'une mise à disposition ultérieure dès lors que le chiffrement serait rendu fragilisé par l'avènement d'un quantique, j'allais dire, de proximité. Donc, c'est vrai que cet horizon, il est connu, il est documenté. On a des universités, on a des travaux, on a des publications. La question est de dire, comment est-ce que je dois consacrer des moyens techniques, humains, financiers pour préparer cette échéance ? Donc là, on parle déjà éventuellement d'un environnement post-quantique. Simplement, il faut à ce moment-là des dirigeants politiques, économiques, qui aient la conviction qu'il faut procéder à cet investissement humain et financier, presque logistique, puisqu'il faut aussi mécaniquement penser à dupliquer des données, les déplacer, les mettre dans un environnement à l'abri d'une attaque quantique lorsque celle-ci pourrait survenir. Et vous voyez bien que quand vous êtes pris par l'agenda quotidien d'une compétition immédiate et d'une rivalité, j'allais dire, à courte vue, ce type d'échéance, vous pouvez l'envisager à titre intellectuel, conceptuel, mais évidemment, elle se traduit peu dans les bilans, dans les recrutements et dans la mobilisation de moyens. Donc, la difficulté maintenant, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus uniquement un point à l'horizon qui donnerait l'impression quasiment d'une accession, mais à l'éternité. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que l'ordinateur quantique, il a été annoncé, on met des échéances, 10, 20, 30, 40 ans, les chiffres se contredisent, bien sûr, parce qu'il n'y a personne encore qui est capable de documenter de manière permanente, définitive, cette situation, mais il est certain qu'il est accessible, il est accessible à portée de vie humaine et donc ça oblige à des investissements et c'est là où peut-être que la puissance publique qui, elle, peut s'exonérer de l'agenda immédiat du trimestre boursier, c'est-à-dire des échéances commerciales de courte vue, à un moment, se saisit de ces questions-là et c'est là où encore, il va falloir trouver des têtes bien faites, des environnements de travail adaptés et surtout des moyens consacrés à ce qu'il ne pourrait aboutir qu'à des échéances de moyen terme. Et donc, c'est là encore où le politique s'honore et s'honorerait à se saisir de manière concrète de ces questions avec des moyens que quelquefois le strict monde commercial a du mal à anticiper parce que, évidemment, c'est des échéances plus furtives et qui donc sont moins familières par rapport à des attentes boursières ou d'investisseurs pour lesquels trois ans et déjà relèvent du très, très long terme. Vous avez raison, c'est vrai que le monde économique veut ça et toujours très vite. Donc là, on donne un peu la main aux politiques. Il y a pas mal d'initiatives en la matière. C'est vrai qu'on, sur l'informatique quantique, on se doit de regarder un peu ce qui devrait arriver et de fixer un agenda. Et finalement, moi, j'aime beaucoup votre histoire des cybercriminels qui commencent à voler des coffres forts pleins en se disant qu'un jour, ils auront la combinaison pour les ouvrir. Alors, il est possible que pour l'instant, ce soit davantage les États à la manœuvre. Pourquoi ? Parce qu'un criminel a une vision plutôt de court terme, de profitabilité, tandis qu'un État travaille sur le temps long va considérer que ce savoir que vous avez, par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, il sera toujours utile à voir au moment où il sera lisible par ses soins. Et donc, on est davantage, à ce jour, nous semble-t-il, de par les éléments documentés, davantage sur les actions d'État que d'organisations criminelles qui sont quand même plus court-termistes dans leur rapport avec l'argent. Ce qui nous ramène à nouveau à une intention politique, mais celle-ci un peu plus malveillante. Écoutez, cher Nicolas, on a balayé avec vous, on s'est baladé de l'Antiquité de Jules César jusqu'effectivement à une projection dans 10, 20, 30 ans avec le quantique. Vous nous avez donné une lecture technologique, de compétences géopolitiques, stratégiques, économiques. Un grand merci pour cet éclairage. Un grand merci à ceux qui ont suivi ce beignet d'interdite spécial IA et cybersécurité. Et on sera ravis de vous retrouver bientôt. À bientôt et merci. Merci Sylvain. Sous-titrage ST' 501